Bon, à couteau tiré, avec Pétula Clark. C'est d'ailleurs à cause de la présence de Pétula Clark qu'on s'y est intéressé à à couteau tiré. Non pas parce que Pétula Clark nous fascine particulièrement, mais parce que Blow Up, en 2018, avait prévu un numéro spécial chanteuse au cinéma. Alors on s'était dit qu'à cette occasion, on allait parler de la carrière de Pétula en commençant par le commencement, y compris sa carrière cinématographique, qu'elle a démarré quand elle était toute petite, et la voilà dans son tout premier film en 1944. Et on s'était dit aussi qu'on allait en profiter pour raconter que Pétula était la chanteuse préférée de John Lennon, et qu'elle faisait partie des chœurs le jour de cet enregistrement célèbre, et on allait se souvenir que dans les années 60, en pleine trente glorieuse, il n'y avait pas une semaine sans qu'elle n'apparaisse à la télé. Hum. On voulait évoquer aussi qu'elle avait sans doute été la première au monde à s'appelait Pétula, et on n'en connaît pas beaucoup d'autres des Pétula, et aussi souligner qu'elle était très bien dans la pub pour le Burlington Look. Tellement bien que Burlington lui avait proposé de vendre aussi des rideaux et des chaussettes. Ah, on pensait évoquer aussi que la musique de « À couteau tirée » avait été signée par Pétula elle-même, dans le genre polar des années 60, ce qui est assez pertinent puisqu'il s'agit d'un polar des années 60. Bref, tout s'avançait très bien. Mais on a raté le coche en 2018, on n'a pas été prêts à temps pour ce spécial chanteuse au cinéma. Mais quand même, on s'est dit ça serait dommage de laisser tomber, d'autant qu'on avait acheté la VHS de « À couteau tirée » à prix d'or. Alors, donc, « À couteau tirée » avec Pétula Clark et réalisé par Charles Gérard. Charles Gérard, c'est le copain de Belmondo, le copain de Jacques Brel, le copain de Claude Lelouch, le copain de tout le monde. Si, si, vous le connaissez avec son gros nez et ses cheveux blancs, vous l'aurez forcément déjà vu. En fakir, en émire, en sbire… Et ah bon, il a réalisé des films, Charles Gérard ? Oui, plein. Des polaires, donc. Dans « À couteau tirée » en 1963. Alors, on ne va pas s'étendre sur le film lui-même, parce qu'on n'y comprend pas grand-chose. C'est une sombre histoire de trésor nazi perdu, alors comme il faut s'y attendre, quand on essaie de toucher un trésor nazi perdu, on ne fait pas long feu. Et les divers personnages se font défourailler vite fait. On remarquera tout de même au passage que « À couteau tirée » contient un remake de « L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat », à part que ce n'est pas tourné à la Ciotat. Mine de rien, Charles Gérard, quand il était réalisateur, il tournait avec la fine fleur. Là, par « À couteau tirée », Françoise Arnoul, Marcel Dalio en fauteuil roulant, roulant dans la mer même. Et Pierre Monti, un acteur bien commode, parce qu'il a toujours eu la même tête qu'il soit jeune ou vieux, là, il est entre les deux. Et si on jette un coup d'œil sur quelques-uns des autres films de Charles Gérard, par exemple dans « La Loi des Hommes », il y a Arletty, et Micheline Prel, et encore Marcel Dalio, et encore Pierre Monti, l'acteur bien commode avec toujours sa tête de Pierre Monti, mais avec une moustache en plus. Plus, Joseph Pasteur et Jacqueline Luet, on est dans « Les Trente Glorieuses » ou pas ? Mais dans cet autre film, « Une balle dans le canon », il n'y avait pas Pierre Monti, mais Roger Hanin, Jean Rochefort sans moustache, et pour la première fois à l'écran, la nouvelle révélation du cinéma, Bardo, Mijanou Bardo, et Mijanou joue le rôle d'un personnage opportunément nommé Brigitte. Mijanou Bardo, dont la carrière fut certes plus restreinte que celle de sa grande sœur, qui elle n'a jamais joué de personnage nommé Mijanou. Oui, pour tenter d'attirer le chaland, les affiches et les bandes-annonces des films avec Mijanou Bardo annoncés habilement. Bardo, tout court, avec Mijanou écrit tout petit en dessous. Bien essayé. Et puis Mijanou a arrêté le cinéma après avoir tourné « La collectionneuse » avec Eric Romer, où elle ne s'appelait plus du tout Bardo au générique d'ailleurs. Et elle s'est reconvertie dans la conception de Lee Mezzanine et elle en vit très bien. Alors, dans un film de Charles Gérard, on défouraille donc à tout va. Voilà. 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 On s'embroue systématiquement dans les barlouches. Voilà. On roule en automobile la nuit. Voilà. Mais on prend aussi pas mal le train, au risque d'ailleurs de s'y faire dessouder. Voilà. On ne rate jamais l'occasion de visiter Paris dans les années 60. Voilà. On pratique volontiers le monologue intérieur. Voilà. Il y a en général à un moment un bon prétexte pour écouter une chanson. « Ça vous plaît, vous débutez ce soir. » Voilà. Ah, et dans un film de Charles Gérard, il y a une photo du général de Gaulle au mur. On est dans les Trente Glorieuses ou pas ? Oui, on sait, on ne la voit pas bien, mais on vous le dit, c'est de Gaulle. Et Charles Gérard, réalisateur, c'était le roi de la récup. Il n'hésitait pas à utiliser plusieurs fois le même plan dans le même film ou en le piquant dans un autre de ses propres films. Ces trois plans-là, par exemple, qu'il a allègrement recyclés dans « À couteau tiré ». Et on ne va pas lui jeter la pierre parce que ça nous arrive aussi. Et justement, Charles en a eu un jour assez de faire de la récup et de tourner des polars où ça défourraille. Et il s'est consacré à une autre carrière, sa carrière la plus connue, celle de comédien. C'est plus rentable, moins fatigant et plus rigolo. Et on l'a vu partout dans les années 70, en Fakir, en Émir ou Rosbire, avec son gros nez et ses cheveux blancs, on sait, on l'a déjà dit. Ah, mais ce qu'on n'a pas déjà dit, c'est que les années 70, ce n'était pas ses débuts de comédien à Charles Gérard, loin de là. Il avait déjà fait plusieurs apparitions, sans cheveux blancs parce qu'il était plus jeune, mais avec son gros nez parce que le nez, ça ne grandit pas en vieillissant. Là, on le voit dans « Tous peuvent me tuer » d'Henri Decoin en 1957. Tiens, avec Pierre Mondi, l'acteur bien commode. Mais en fait, le premier film dans lequel Charles Gérard est apparu date de dix ans avant. 1947, M. Vincent de Maurice Cloche, oui, la vie édifiante de Saint-Vincent-de-Paul avec Pierre Freinet. Et il est là, quelque part. On vous avouera qu'on l'a cherché, mais on ne l'a pas encore trouvé. Alors c'est peut-être lui, là, ou lui, ou lui, ou lui, ou lui, ou lui, ou lui. Et là, patron ? Qui ça ? Pétula. Bon, et Pétula Clark dans tout ça ? Et bien, finalement, elle apparaît assez peu dans « Un couteau tiré ». Elle y joue le rôle d'une chanteuse appelée Pétula Clark et il ne sert pas à grand-chose, son rôle. Mais à l'époque du tournage, c'était une grande vedette. Alors, ma foi, pourquoi pas ? Mademoiselle, si vous voulez bien vous donner la peine. Euh, Défouraillé, c'est transitif ou intransitif ? Sous-titrage ST' 501